Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette cinquième rétro-critique consacrée à la saga Fast & Furious. Et donc logiquement, encore une fois, on va parler de Fast Five. Je dois avouer que celui-là, eh ben, je l'ai bien aimé. Alors, c'est peut-être parce que je l'avais déjà vu, mais je l'avais vu sans être au cœur de la saga Fast & Furious, je l'avais vu de manière un peu indépendante. Et là, le fait de le revoir à la suite des quatre premiers, bah, je sais pas, j'ai vraiment... j'étais... j'ai passé toutes les petites erreurs que le film comporte, parce qu'il en comporte beaucoup, des trucs cons, enfin des... voilà, il a toujours les mêmes défauts que celui d'avant, fondamentalement, mais vu que ça... ça... on augmente d'un niveau le côté spectaculaire, over the top et un peu balé-caouette, que ça en devient... ça en devient jouissif, quoi, tellement c'est... c'est un peu n'importe-nawak. Alors c'est n'importe-nawak dès le début, il y a une scène où on va pour faire évader Vin Diesel, qui a été prisonnier dans le 4, donc on... on suit directement la temporalité du 4, parce que c'est vraiment la scène qui finit le 4, qui commence celle du 5, c'est génial, et donc Paul Walker et sa bande vont provoquer un accident de bus, où tu te dis que leur plan c'était peut-être de flinguer Vin Diesel, parce que tout le monde... enfin... qui n'est pas... c'est quoi cet accident ? Les mecs c'est des tollards, ils sont toujours sûrement mal attachés avec des menottes, enfin les mecs ont vraiment une chance que le mec crève, quoi, c'est quoi ce plan de con ? Et donc ça va être ça tout le film, cette espèce de... de truc démesuré, totalement débile, mais bah si tu prends le film du bon côté, bah tu te marres, et tu passes un bon moment, c'est ce qui a été mon cas. Il y a deux très bonnes idées dans le film, la première c'est que le film se passe à Rio, alors déjà ça fait qu'il y a un réel dépaysement, on est dans un milieu un peu hostile, où les flics sont pas forcément les good guys pour une fois, donc il y a... ça change la perspective de Fast & Furious, et ça lui donne un vrai exotisme, qui au final est très agréable. Pour résumer l'histoire rapidement, c'est l'histoire de Paul Walker, de Vin Diesel et de la soeur de Vin Diesel, qui retrouve Vince, je crois, à Rio, le mec qui était dans le premier Fast & Furious, je trouve ça déjà cool de commencer à rameuter les gens des anciens Fast & Furious dans ce film, ça fait plaisir. Bref, il participe à un casse pour un mec, un espèce de parrain de la mafia local de Rio, où ils doivent voler des voitures, et en fait, Vin Diesel sent qu'il y a un truc louche, je sais pas trop comment il arrive, donc il vole les voitures et finalement il finit par doubler, voler une voiture à la place du mec qu'il a engagé pour voler tout un bordel, et ils se retrouvent à se faire capturer par la mafia, ils s'échappent et en fait ils sont en possession, parce que dans la voiture il y avait une puce qui a toutes les informations concernant les deals et le dispatch de l'argent du parrain de la mafia, et donc au final ils vont décider de le voler pour que le mec leur lâche la grappe. Enfin, l'histoire est un peu tirée par les cheveux, surtout cette histoire de puce planquée dans une voiture, ils font un casse pour voler des voitures, mais en fait ils veulent la puce, j'ai rien capté, enfin c'est pas que j'ai rien capté, c'est que c'est totalement tiré par les cheveux, le mec s'il doit juste récupérer une puce, alors pourquoi il se fait chier à voler la voiture, pourquoi ils vont pas juste dans ce wagon, ils prennent la puce, ils se cassent, fin de l'histoire. En plus qu'est-ce que Vin Diesel il a à faire avec cette voiture, particulièrement pourquoi d'un coup il décide qu'il veut cette voiture ? Bon, donc passé ce côté un peu ubuesque et incompréhensible de cette trame un peu étrange, le film est vraiment fun, parce que déjà il y a ce braquage de trains là, qui est quand même n'importe nawak, où les mecs ils arrivent avec une voiture, ils se collent au train, ils le dessoudent, ils volent les voitures avec une planche qui les fait tomber sur la terre et ils roulent, ça finit en cascade de ouf avec un train Paul Walker qui saute sur une voiture, Vin Diesel qui va à fond, ils tombent tous les deux dans un lac, qui se font arrêter juste après le lac, enfin c'est vraiment n'importe nawak, donc là tu te dis tout de suite, ouais ok ok je vois le délire, et ça fait vraiment une vraie, en anglais ils appellent ça des set pieces, tu vois c'est genre les séquences d'actions, comment elles sont mises en place, qu'est-ce qui fait qu'on a de la bonne action, et là c'est vraiment une set pieces, et là tu fais waouh putain mais c'est quoi ce truc quoi, une course poursuite avec un train à côté, des mecs qui sautent d'une voiture sur un train, une voiture qui tombe dans le train, enfin c'est totalement n'importe nawak et t'en prends plein les mirettes, et ben ça j'ai kiffé, voilà ça j'ai kiffé par exemple. Suite à ça Paul Walker et Vin Diesel se font capturer par le méchant, qui ressemble un peu au méchant de Fast and Furious 2, dans le sens où c'est un espèce de parrain de la mafia, bon il est quand même, là il est beaucoup plus calme, il va pas non plus, il utilise beaucoup plus ses hommes de main, et il torture pas un mec avec des rats déjà, c'est déjà ça, et donc ils capturent Vin Diesel et Paul Walker, qui arrivent à s'évader de manière totalement gratos quoi, genre Vin Diesel il arrive à détacher ses menottes, comme As, genre en tirant sur les menottes, je suis tellement fort que je détache mes menottes, donc les mecs s'échappent en deux-deux, et ils se retrouvent à devoir se planquer dans Rio, alors ils s'engueulent avec leur pote Vincent pour l'histoire de la puce, tout ça bon bref, et là on découvre un nouveau personnage, on découvre The Rock, alors là The Rock est dans le film, je crois qu'il va commencer à intégrer la saga, c'est plutôt sympa, et il est en sueur, le mec va être en sueur tout le film, je sais pas d'où ça sort, pourquoi, pourquoi le mec sue autant de la gueule quoi, c'est peut-être parce que c'est genre, c'est un américain qui débarque à Rio, je sais pas, donc le mec il fait partie de la police, de la DEA je crois, enfin une police genre qui traque, c'est genre des chasseurs de primes, mais du gouvernement, donc ils ont le droit d'agir à Rio, et c'est genre des gros militaires vénères, et il va demander l'aide, d'une petite fliquette de Rio, qui est jouée par Elsa Pataki, qu'il faut l'avouer est très belle, et plutôt très bien gaulée, et qui est l'ex de Mikael Yun dans la vraie vie, chanceux, en tout cas physiquement chanceux. Donc on a The Rock et le parrain de la mafia, qui recherche Vin Diesel et sa bande, et finissent par tous tomber en même temps, évidemment, dans l'entrepoison, et là on a une espèce de course-poursuite, fusillade dans les favelas de Rio, qui est vraiment, vraiment bien quoi, il y a un côté urbain hyper assumé, on est caméra à l'épaule, on se faufile dans les petites ruelles, il y a des vrais plans sur cette espèce de panorama de la ville, qui est une espèce d'accumulation de cases les unes sur les autres, on dirait des Legos, enfin cette ville est hyper cinématographique, j'avais adoré La Cité de Dieu qui se passait à Rio, mais qui ne montrait pas forcément toujours, là, avoir un film hollywoodien qui le filme, on a un côté, je préfère quand ils filment cette course-poursuite dans la ville, les favelas, et voir la ville de cette forme-là, que quand ils nous font ces espèces de plans au-dessus du Corcovado, où ils en font genre 4 ou 5, sous tous les angles, avec toutes les températures, et toutes les nuits, les jours, tout ça, qui n'est pas grand intérêt, alors que là, vraiment cette course-poursuite dans les favelas, je l'ai vraiment adoré, je trouvais qu'elle était immersive, punchy, graphiquement intéressante, il y a plein de morts, tu te dis, putain, mais c'est quoi ce film, les espèces de flics qui butent tout le monde, ils tirent avant sans sommation, c'est gratos, c'est du tir au pigeon, quoi, et ça finit par une espèce de cascade avec Paul Walker, qui saute avec sa femme, qui est enceinte en plus, voilà, donc non, mais cette course-poursuite, j'ai bien aimé, avec Vin Diesel, qui commence à avoir une petite relation avec Elsa Pataki, avec son histoire de chêne, ou qui perd, on ne sait pas trop comment, mais voilà, donc ça, l'action, l'action, vraiment bien, Justin Lin, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus, elle est un peu dans le même style que cette course urbaine dans le 4, il y a vraiment cette espèce de continuité de la mise en scène, mais en plus, à chaque fois, ça va être en plus, en plus impressionnant, et tant mieux, parce que c'est ce qu'on recherche. Il y a tout un truc sur le fait que Paul Walker va devenir papa, c'est sympathique, parce que ça permet aux gens d'interagir avec lui, d'avoir un vrai sujet de conversation, et de générer des blagues, de générer des vannes, pourquoi pas, par contre, ils ont une espèce de conversation sur leur père avec Vin Diesel, qui est totalement ridicule, qui n'a aucun intérêt, et ce genre de truc, il ne faut mieux pas faire, quoi, vaut mieux juste laisser le truc en mode, on te fait des blagues parce qu'on était un pote, que d'essayer de se mettre à dire, moi, mon père, je ne l'ai jamais connu, je bois une bière au clair de lune, et je te raconte ma life. Non. Et c'est là que vient la deuxième très très bonne idée du film, c'est de faire de ce film un Haste Movie, un film de braquage, et ça, c'est ouf, parce que je kiffe les films de braquage. D'assumer vraiment un genre dans un film comme Fancy of Furious, ça donne direct une identité, direct une direction, et on sait direct où on va être, j'ai dit trois fois direct, c'est beaucoup trop de direct en une seule phrase. Mais on voit tout de suite où ils vont en venir, ils vont réunir une équipe, faire un plan, exécuter un braquage, et on va assister à tout ça. Ouh, je traîne épines d'impatience. L'équipe qu'ils vont mettre en place va être composée de plusieurs membres des différents Fancy of Furious. Et c'est une idée que je trouve géniale, parce que ça crée une vraie mythologie dans cet univers Fancy of Furious. Ça fait que, bah, on croit à tout, il y a Anne de Tokyo Drift, il y a Gal Gadot qui jouait dans le 4, il y a Tyrese et Taj qui jouaient dans le 2, il y a Vince là, le mec qui jouait dans le 1, donc tous les films se regroupent dans le Fast Five, et en tant que mec qui a enchaîné tous les films là, c'est vraiment satisfaisant. Ah oui, il y a aussi les deux mecs qui parlaient espagnol au début du 4, j'avais dit brésilien dans ma vidéo d'avant, mais en fait c'est espagnol, et un des deux c'est d'ailleurs Don Omar, un chanteur de reggaeton, c'est le mec qui a fait Densa Kuduro, qui va être à la fin du film. Donc cette petite bande, dans une ambiance plutôt décontractée, va mettre en place un braquage qui s'avère plus compliqué que prévu, parce qu'après qu'ils aient fait un espèce de plan pour faire comprendre aux mecs qu'ils réunissent tout son argent au même endroit, ils découvrent qu'en fait l'argent est réuni dans un commissariat, et pour ce braquage, je vous invite à regarder ma vidéo sur les braquages, parce que j'en parle beaucoup de ces braquages, il est intéressant pour cette notion de noyer le poisson, que je développe dans l'autre vidéo, mais grosso merdo, ils vont mettre en place un plan super compliqué, super complexe, pour que tout soit remis en question au dernier moment, et qu'ils finissent par improviser un truc totalement bourrin. Donc voilà, en terme de braquage pur et dur, c'est pas du très haut niveau, c'est même très bancal, il y a beaucoup de facilité, mais en terme de fun, honnêtement ça passe allègrement. Il y a des films, quand il y a des trucs cons, ça me sort du film, et j'arrive pas à apprécier le film, et il y en a d'autres, bah comme celui-là, où j'arrive totalement à passer outre. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai regardé les 4 premiers, donc je suis vraiment à fond dans l'univers en ce moment, mais, j'arrive à pardonner tous les trucs débiles qu'il y a dans ce film, et des trucs débiles, il y en a un bon gros paquet. Alors ça va du petit détail, comme la reconnaissance faciale, malgré le fait que les mecs portent des cagouilles qu'utilisent The Rock, mais qu'est-ce que c'est que ce logiciel débile ? Au fait que par exemple, ils se font livrer un coffre-fort, alors que les mecs sont juste des fugitifs, dans une espèce d'entrepôt pourri, où ils ne doivent pas se faire opérer ni par la mafia de Rio, ni par la police, tu te fais genre, ils sont recherchés par à peu près tout Rio, ils arrivent quand même à se faire livrer un gros coffre-fort, tranquille. Étrange. Il y a une séquence où The Rock, il dit bon, leur voiture on peut la pister, dès qu'ils bougent, on sait où ils sont. Ok, très bien, d'ailleurs ils utilisent ce procédé plus tard, alors en fait ils se font avoir, mais il y a une séquence qui est au milieu de ça, où Vin Diesel et Paul Walker vont dans une course de rue, tranquille, ils participent à une course, mais alors là The Rock, il se manifeste pas quoi. Alors que bizarrement, la deuxième fois ils font ça, là ils débarquent direct. Bon, bah en fait c'est quand ça vous arrange la logique quoi. Je trouve malheureusement que le personnage de Gal Gadot est hyper mal exploité, alors en final le seul truc qu'elle fait dans le film, c'est de se faire tripoter le cul par le mafieux pour obtenir ses empreintes digitales. Oui, il y a vraiment beaucoup de trucs cons dans ce film. Donc voilà, c'est un peu dommage, parce que le personnage a l'air vraiment cool et badass, et il aurait mérité un peu mieux que juste se faire tripoter le cul par un mafieux quoi. Mais j'aime bien leur petite relation avec Anne, qui finit d'ailleurs plutôt cool. Je trouve que c'est pas subtil, mais c'est léger, c'est pas appuyé plus que ça, et quand on a la révélation finale où on les voit tous les deux rouler vers Berlin en mode amoureux, bah ça fait plaisir. Ils arrivent à voler des voitures de police en 4 secondes 50, ils utilisent un espèce d'entrepôt qui reconstitue exactement les dimensions du commissariat pour pouvoir s'entraîner. Enfin c'est ridicule, et en fait ils préparent des étapes, et à chaque fois ils l'annulent, et ils trouvent un truc pour sauter l'étape, et c'est ça jusqu'à la fin. Ou à la fin, il y a une espèce de truc débile où The Rock débarque, ils finissent par arrêter tout le monde, ils s'en vont, ils se font attaquer leur convoi par les mecs de la mafia, il y a ce mec là qui crève dont on en a rien à battre, je suis désolé ce mec là, on s'en fout réellement, ils essaient de nous tirer les larmes, ils n'y arrivent absolument pas. Et donc suite à ça, ils improvisent un plan, alors là ils débarquent dans le commissariat avec The Rock, ils tapent tout, ils explosent tout, ils tirent partout, ils considèrent que tous les flics sont des bâtards, donc tous les flics c'est genre vous avez tous les flics corrompus de rire au cul, ouais, il devait peut-être y avoir 2-3 mecs qui sont pas corrompus dans le tas, je sais pas moi, vous considérez vraiment que tous les flics sont aptes à crever parce que c'est des grosses merdes, et d'ailleurs c'est le cas parce qu'ils font des accidents de voiture, ils tuent littéralement plein de gens, ils en ont rien à battre, mais tout ça c'est quand même pour justifier cette espèce d'énorme scène finale qui émet tellement démesuré, tellement énorme, le coût du coffre-fort. Vin Diesel et Paul Walker ont leur voiture attaché à un énorme coffre-fort qui pèse 10 tonnes, alors comment la voiture arrive à le tirer, je ne sais pas, et le coffre-fort est traîné dans toute la ville, et c'est génial, ça pour le coup c'est tellement une idée de ouf d'avoir fait ça, d'avoir attaché ce coffre-fort à deux bagnoles qui travaille comme des boulets, elles défoncent tout, à la fin Vin Diesel même il se retrouve tout seul à manipuler le truc, et il arrive à faire en sorte que le coffre-fort genre il l'utilise vraiment comme une arme, cette espèce de coffre-fort accroché à sa bagnole, mais c'est tellement over the top, c'est tellement n'importe quoi, que j'étais là, j'étais devant mon écran genre waouh, mais qu'est-ce qu'ils osent quoi, ils osent tout, c'est énorme, j'adorais avec cette espèce de petit truc de fin, où en fait ils ont fait un piège à The Rock, pour pouvoir récupérer l'argent, le truc c'est que deux secondes avant, ils ne savaient même pas comment ils allaient, enfin, quel allait être leur plan pour voler ce putain de coffre-fort, donc je trouve ça hyper drôle qu'ils aient eu le temps de préparer tout un stratagème avec une fenêtre de tir de 10 secondes pour réussir à interchanger le coffre-fort avec un autre, qu'ils avaient prévu à l'avance de le faire, alors qu'ils n'avaient pas prévu d'être poursuivis, ils avaient un camion poubelle prêt, si tu essaies en fait de réfléchir à la logique de ce film, tu n'en trouveras pas, c'est totalement con comme pas permis, mais ça a le mérite d'y aller à fond, et ça moi j'approuve. En plus on a quand même le méchant qui finit tué par un coup de bagnole dans la gueule, un grand classique mais toujours appréciable, et je dois avouer que je suis vraiment fan de Danza Kuduro, la musique de fin qui vient un peu conclure toutes les histoires, on a tous nos personnages qui finissent leur petite trame narrative, et il y a vraiment un côté chaleureux qui s'en dégage, les gentils ont gagné, on finit au soleil avec Paul Walker, avec sa femme, avec Vin Diesel, qui finit par sortir plus ou moins avec Elsa Pataki, Mystère et Boules de Gomme, on verra bien, mais il y a un côté cool, les personnages ont vécu leurs films, je trouve que c'est plus sympathique que le 4, que Tokyo Drift, il y a un côté vraiment fun, décontracté, qui avait un peu dans le 2, et là qui est renouvelé, alors c'est peut-être parce qu'il y a justement des personnages du 2 comme Tayris ou Taj, qui sont des personnages vraiment lumineux, qui font que des vannes, aussi beaufs soient-elles, d'ailleurs il y a plus vraiment le côté beauf qu'il y avait dans les deux premiers, c'est un peu tombé, et là on est plus, on est vraiment un film de braquage, un film de braquage, c'est un film fun, un film décontract. Et on a même droit à une énorme scène post-générique avec Eva Mendes, qui était dans Fast & Furious 2, qui va voir The Rock, et qui lui montre une photo de Michel Rodriguez, Akai Leity, qui apparemment est toujours vivante, cliffhanger de malade mental, retournement de situation, mindfuck total, on avait pas du tout grillé ça, que ça allait se passer dans le 4, parce qu'on l'avait pas vraiment vu mourir, alors qu'il y a quand même un mec qui explique clairement qu'il lui a mis une balle dans la tête dans le 4, on en reparlera, je verrai bien ce qu'il se passe dans le 6, mais voilà quoi, du fun, du fun, du n'importe nawak, de l'imprévisible, du Fast & Furious 5, honnêtement, feu d'artifice quoi. Donc je vais lui donner la note de 3 masques et demi sur 5, c'est pour moi le plus fun de tous pour le moment, le plus over the top, le plus n'importe nawak, le plus grandiose, c'est des paysans, c'est des grosses grosses setups d'action, voilà, c'est un gros délire quoi, c'est vraiment un gros délire, et j'ai cru comprendre, parce que je suis pas non plus jamais, j'ai quand même entendu parler un peu de la saga, que ça allait être crescendo dans le n'importe nawak délire over the top totalement gargantuesque, impressionnant, que je suis hyper hyper hype de voir le 6 et le 7, que je n'ai, alors là pour le coup, je n'ai jamais vu ces deux films, donc je vais les découvrir avec passion, avec envie, avec appréhension, je suis chaud patate pour Fast 6 et pour Fast & Furious 7, je sais pas comment ils s'appellent, parce qu'ils ont tous des noms de merde, là ils s'appellent Fast 5, l'autre ils s'appellent Furious 6, Fast 5, Furious 6, truc de ouf ! Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile ! Sous-titrage ST' 501